Le Yud Kevopke Le Yud Kevopke Il se trouve dans le Keter et dans les autres séphirotes et le Adhanoud se trouve dans la Malchoute en bas en bas Regardez Le Yud Kevopke Oui, merci Tu dois avoir le nom de Dieu et le Yud ça, il se trouve en haut et jusqu'ici ça c'est la Malchoute alors, quand tu dis vous êtes à Hachem, tu dois avoir ces deux ensemble et puis jumeler Maintenant ça, ça vaut 26 et ça, ça vaut 65 si tu fais la somme 26 plus 26 plus 28 29, 30, 31, 32 jusqu'à 65 ça te fait 1820 c'est-à-dire, chaque nom de Dieu n'est-ce pas il renferme en ce que tu l'as appelé si tu les vois de ces deux manières avec la troisième tu appelles tous les 1820 noms de Dieu renfermés dans la Torah est-ce que tu comprends ça ? C'est pas fabuleux ? C'est fabuleux Regarde ce que tu rates quand toi tu as un nom un sidour que tu n'as pas c'est 16 lettres ensemble tu comprends maintenant pourquoi 16 lettres par 100 ça fait neutraliser l'ange de la mort vous comprenez ça ? Simplement de le regarder Simplement de le regarder de penser Kavanaugh tu vois ce que tu dis dans ta lettre tu t'appelles en cause tous les 1820 noms de Dieu renfermés dans la Torah c'est pas l'ADN de tous les 1820 noms de Dieu si je prends l'ADN de ton corps je peux reconstituer tout ton corps ? oui, non ? n'est-ce pas ? et c'est la même chose c'est l'ADN la preuve je vous l'avais dit l'autre fois ADN le voilà c'est pas de la c'est pas une rigolade le créateur il a inspiré même le non-juif comment il va appeler sa découverte sensationnelle qui représente au niveau matériel ce qu'il y a au niveau métaphysique rappelez-vous de cette règle que je viens de vous dire maintenant c'est clair ? c'est toujours comme ça excusez-moi j'ai pas compris comment on arrive à 1120 ben si tu ça c'est 26 et c'est à 65 ou non ? oui alors fais la somme de 26 plus 26 plus 28 29 30 jusqu'à 65 ah d'accord de 26 à 65 d'ici à là ça c'est à 1120 c'est sigma de 26 c'est sigma de 26 c'est sigma de 26 alors maintenant pour neutraliser dans ce moment tu as 26 tu as 1120 en Dieu tu appelles toute la miséricorde divine renfermée dans la Torah on a chaque nom de Dieu tu attends ça au bas alors chaque nom de Dieu oui alors maintenant si toi tu as ici ces deux là avec ça ça fait 16 16 par 100 tu as fait 1600 tu as fait le lockout quoi ? c'est 1600 force du mal qu'on vient de voir viens Ishaï 58 chapitre 58 verset 9 comme c'est écrit qu'est-ce que tu dis tu peux me traduire s'il te plaît ça ? alors que tu vas m'appeler alors que tu m'appelleras tu appelleras Hachem et Dieu va il va t'exaucer il y a les deux Yod là oui mais moi je l'écris moi maintenant parce que je ne veux pas écrire le nom de Dieu en vain pourquoi pas dis moi c'est pas un livre de prière je peux l'écrire pourquoi tu ferais Hachem je peux écrire Hachem c'est clair ou pas si tu écris Hachem c'est pour te dire toutes ces 16 lettres c'est clair ou pas c'est sténographie alors alors si alors que tu quand tu m'appelles quand tu vas m'appeler quand tu vas m'appeler quand tu vas m'appeler Dieu il va t'exaucer c'est clair c'est écrit Hachem c'est des Yod Kev Avke que tu vas voir des 16 il va t'exaucer et quand il voit de ces 16 lettres 1 et combien ça vaut Az ? 7 8 oui quand il va m'appeler de ces 8 lettres ces 8 lettres ensemble et ces 8 lettres ensemble alors Dieu te va t'exaucer sinon il ne va pas t'exaucer oi 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 ainsi il nous dit le bal me galer mon code t'as voulu ou pas ? t'as compris maintenant ? et sinon tu veux être exaucé ou pas ? évidemment quelle question alors pourquoi tu prie ? ah ben prie selon selon le code excuse moi si toi tu fais un code des faux dans ton ordinateur tu peux rentrer dans le dossier ? non la même chose ici c'est la même chose tu dois rentrer et donner le code quel est ce code ? et bien c'est lui l'être dit d'un côté c'est lui de l'autre tu piges maintenant ? ou pas ? alors voilà on est arrivé à 1600 tu vois ça ? alors ici les 11 étacels d'impureté n'est-ce pas ? et qui sont 1600 c'est-à-dire quoi ? 6680 est-ce que tu as compris maintenant comment on est arrivé ? si tu n'as pas utilisé ce conseil de rabichement mort il te dit ilène à l'ilène et tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ? décode-le un sur l'autre et bien tu as l'un sur l'autre tu vois un ça il est sur ça et ça il est sur ça et ça il est sur ça de tous tu piges et tu as servi la base quoi c'est ? 1600 alors 1600 et c'est quoi ce 1600 ? vient le Zohar à Gadosh il nous dit dans le Zohar par Satakev page 272 il te dit Harabo l'épée du créateur Yudhav qu'est-ce que tu as compris ? qu'est-ce que tu as compris ? oui 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 on comprend rien de rien rien de rien mais je vois ça aïe 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 regarde tiens alors on va prendre le Zohar regarde ça c'est le Zohar le voilà Parashat Vahira attend ah non ça c'est pardon ça c'est ça c'est non sur une autre chose c'est le Yudhav ça c'est non ça c'est encore une autre chose ça c'est le Vav parce qu'il y a deux lettres qu'est-ce que c'est le Yudhav ? il te dit Harabo l'épée du créateur c'est Yudhav qu'est-ce que c'est l'épée ? c'est le Vav c'est la lame elle est longue c'est comme la lame oui de l'épée et le Yudh c'est la pointe de l'épée comme ça nous dit le Zohar c'est clair ? alors si nous on est bien il vient il tranche contre tous les mécanismes il leur taille la tête et nous on est on est libérés et si on ne fait pas ça et d'où ça vient c'est Yudhav ? du tétragramme divin le quoi ? le tétragramme divin il est Yudh Ke Vavh Ke le Yudh il donne l'oreille et le Vavh il donne l'oreille alors il y a deux lettres masculines qui sont donateurs et deux lettres féminines qui sont réceptrices c'est-à-dire qui agit c'est Yudhav et qui reçoit c'est He He alors maintenant qui c'est qui agit qui est influence c'est Yudhav les voilà c'est Yudhav c'est clair ou pas ? maintenant tu veux les voir maintenant agir ? oui regarde où est-ce qu'il est le Vavh ? tiens le voilà le grand le dernier le dernier le dernier qui correspond à la malhout la royauté il va agir maintenant il te montre ça au sixième millénaire alors si c'est la royauté quel est le guémâtre de ce mamzer là ? 424 et tu sais c'est quoi 424 ? hein ? waï 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 bon j'ai d'ailleurs Gematria 424 c'est quoi ? Mashiach ben David 424 le contrepoids est-ce que tu vois ? ça j'ai pris maintenant le dernier c'est-à-dire quand il a sa signification c'est-à-dire quand il représente ce qu'il fait dans la pureté et ce qu'il qu'il le freine qu'il le combat de toutes ses forces c'est celui-là eh bien celui-là maintenant tu vas voir maintenant comment il va agir maintenant et ces lettres majuscules et minuscules maintenant tu le dis maintenant tout le contraire c'est clair ? alors c'est pour ça que maintenant le vav vient le soir il te dit ce vav que tu as vu dans le vahisata voilà il te donne tous ces secrets-là la date exacte comment ça va se passer à la fin des temps au sixième millénaire begin de kula de tous les secrets du vav ihou ils sont tous dans ce grand dans ce grand vav ou beha kalil kula et dans eux dans ce vav tout est renfermé c'est-à-dire quoi ? toute l'histoire va se dévoiler va terminer au terme de ce quoi ? de ce sixième millénaire c'est clair ? alors ceci étant dit le vav le vav c'est c'est le secret de tout ouais bon écoutez-moi bien alors si le vav et pourquoi le vav il renferme tout ? parce que c'est le sixième millénaire et pourquoi le sixième millénaire ? parce que c'est le correspondant du yesod la dernière séphira qui donne à la malchoute la force d'agir le yesod le yesod cher l'homme c'est le brit milah la kudusha du brit le yesod la séphira du yesod correspond au la kudusha du brit et qu'on n'approfonne pas alors elle agira elle donnera la force alors combien de vav il y a dans toute la Torah ? il y a 30 513 dans toute la Torah nombre de vav dans toute la Torah c'est quoi ? ici allez voir dans cette page-là c'est spectaculaire qu'est-ce qu'il te dit ? mais maintenant regardons ici pourquoi imaginez-vous 30 513 tu peux le diviser ? oui en combien ? ça te fait combien ? 21 fois 1453 tu sais c'est quoi 1453 ? tu peux le diviser ? non parce que c'est le nombre premier c'est le combien le nombre premier ? le combien ? 232ème nombre premier est-ce que c'est beau ? et pourquoi 21 fois 232 ? parce que c'est la fin du 6ème millénaire et comment ? c'est 6 alors fait sigma 2 à 6 1 plus 2 3 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15 et plus 6 21 21 21 fois 232 20 la fin du déroulement de l'histoire waï 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 vous voyez ça ou pas ? vous vous souvenez ? d'où on provient ? non ? des 239 vous l'avez vu non ? vous vous souvenez ou pas ? voilà regarde un vav en plus ou un vav en moins dans toutes les 300 000 lettres de la Torah où ça va tout ça ? est-ce que vous comprenez ? si tu n'allais pas aller à la source des chiffres tu n'arrives pas à voir ce grand secret que le nombre des vav en se trouvant dans toute la Torah vient à t'exprimer c'est pas dommage ? regardez combien de perles qui sont semées et ça c'est une lettre chaque lettre combien est la signification de chaque lettre ? le nombre de chaque lettre dans la Torah il a sa signification la plus explosive c'est quelque chose de vraiment spectaculaire et je prends maintenant ce qui nous intéresse ici pour vous montrer ce langage qu'il est codé dans toute la Torah et qui nous laisse bouche bée parce que c'est pas un être humain qui peut écrire un livre pareil vous êtes d'accord avec moi ? en tenant compte de toutes ces coïncidences entre guillemets qui sont mathématiques et que non seulement mathématiques tu découvres quoi ? tu enlèves le masque de chaque chose de chaque chiffre comme celui-ci qui est grand et c'est un voile vous comprenez ? chaque chiffre est un voile en soi Gematria il est une surface enlève cette surface rentre en profondeur c'est ça ce que nous dit le Zoha quand il nous dit en 7 mots Gematria il t'explique 7 mots pour te dire qu'est-ce que c'est qu'une Gematria il est très avare le Zoha vous voyez avec le vav il te dit ce vav là ce vav grand vous voyez qu'est-ce qu'il renferme il te dit pas plus casse-toi la tête il te dit vous voyez comment il parle le Zoha alors il est très avare de deux mots il te dit il te lance comme ça un petit flash une petite allusion à toi de continuer et casse-toi la tête alors vas-y travaille pourquoi Dieu t'a donné la matière grise ? il ne faut pas se forcément compter compter l'argent il faut aussi compter aussi quoi ces perles là qu'on nous a octroyées et pourquoi ? parce que nous on est quoi ? on est les frères majeurs de l'humanité les frères majeurs oui et qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qu'on est ? vous êtes une nation sainte et un peuple de prêtres c'est-à-dire nous sommes pour une nation ce que les coranimes sont pour nous et les coranimes ils avaient le rôle d'enseigner au peuple la Torah et nous cette Torah là on montre que ça ne peut pas être humain et ça veut dire d'où ça vient ? ça vient de Keshmar Khou